C'était anti-climatique, ça parlait. On ne sait plus que c'était anti-climatique. Anti-climatique, bro. Je pense que c'est un super français en vêt. Je n'ai jamais entendu cette expression. C'était poche. Anti-climatique. Genre qu'il n'y a pas de climax? Tu sais c'est quoi le climax? Je pensais le climat. C'est comme anti-climax, mais pour vrai, je ne pense pas que ça se dit. Meister! Bonsoir! C'est parce qu'on se rend dans le podcast le matin. On n'a jamais dit bon matin. Ça n'a pas rapport. On dit bonjour. On dit bonjour. On dit bonjour. Je sais ce que c'est. Il n'y a personne qui a consommé d'alcool encore. Ben, à part Antoine. Bonsoir, Antoine. Non, bonjour. Ah, bonjour. Ah oui! Mais bon que vous... Même moi, j'étais sur le point de dire bonjour. Ben c'est sûr. Je pensais que c'était quand même... Bon matin, bonsoir. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas enregistré le podcast. Puis, clairement, il faut manquer de pratique. On manque de pratique. Oui. Ok. Trois, deux, un... Bonjour! Ben c'était ça. Je le porte tout de suite comme ça, je ne le disais pas. Ben c'était bien. On aime ça. On aime ça. Je vais pouvoir faire une intro. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? On compte sur toi. Bienvenue à 1 de ses 4. Ah, c'est beau. Ah, c'est tel un. Comme dans le bon vieux temps. Comme dans le bon vieux temps de la gang. Ça serait de retour pour me, là. I'm back, bitches. You're back, bitches. I'm back. Sarah, c'est comme les oeufs qui partent puis qui reviennent. C'est comme pour t'apprennes au passage. C'est ça, c'est comme Tintin. C'est comme Tintin. Tu as fait un album d'aventure. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je suis une noix blanche, la gang. T'es une noix blanche. Pourquoi c'est précisément? Ah, tu me migres. Ben j'avais dit la bernache de la famille. Oui. Ah ben merci. Mon dieu. Bernache. Moi, j'avais girouette, mais je suis un bernache. Elle, c'est toute qu'une bernache. Maudite bernache de la famille, c'est maire. J'aime girouette parce que c'est vraiment représentatif de ce que je suis. Ben oui. C'est vrai que c'est un bon point. C'est une connotation quand même très négative en part à girouette. Je ne le prends pas personnelle. Bon, OK. Si t'acceptes. Je l'accepte. Ça l'accepte. C'est vrai que tu te retournes au gré du vent. Et voilà. Merci, Karine. J'aimerais écrire ça dans ma bio Tinder, genre. Ah oui? Tu te retournes au gré du vent. Hé, parlons de Tintin. Oui? Récemment, Caro, la blonde Antoine, Caro Desurcis, a fait un petit call sur sa story Instagram. Elle était avec Sarah, puis elle était comme « guys, voici Sarah, je cherche un chum et tout ça. » Puis là, apparemment, depuis, ça pleut, les candidats. Ben, OK. Je ne veux pas dire que ça pleut, mais il y a quand même plusieurs gars qui m'ont genre… Ça mouillasse. Ça mouillait. Ça mouillasse. Il y avait une petite bruine, mettons. Une bruine passagère. Mais genre, j'ai reçu comme plusieurs demandes de follow sur Instagram. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu autant. Fait que là, Caro, en plus, était vraiment sérieuse. Elle était comme « là, j'ai fait une présélection. » Fait qu'il y a des gars qui m'équivaient, puis qui étaient comme « moi, je veux appliquer. C'est où que j'envoie ma candidature. » Puis là, Caro, elle checkait le profil. Puis si elle trouvait que le gars avait de l'allure, elle était comme « c'est correct, tu peux appliquer. J'envoie lui un DM. » Oh, mon Dieu! Mais comme les autres, je ne sais pas ce qu'elle faisait, si elle ne leur répondait juste pas. Ah, je veux savoir. T'avais des quality leads. Oui, oui, oui. Il était warm. Mais, oui. Mais t'as baroué, t'avais une petite idée, j'ai pris qualification et tout. Oui, oui, mais c'est parce que, OK, l'affaire, je ne sais pas si c'est parce que Kawhi est plus jeune que moi, mais il y a beaucoup de gars qui allaient rediriger vers moi qui sont plus jeunes. Ah, peut-être, ça se peut. Puis comme plus jeunes au point que j'en chanterais pas avec eux. C'est quoi ton tiré de jeunes du coup? Je pense que genre 27, ça serait pas mal mon max. Parce que je trouve que… Attendez que t'es 47, je dirais que c'est quand même pas de… Wow! C'est où? Ouch! Aïe-le! C'est en feu, en son. Vous, vous n'avez pas vu ça avant qu'on commence à enregistrer. En fait, on est tous dans un mood un petit peu… Oui! Je suis tellement content d'être ici à l'autre bout en ce moment-là. Ah, t'as trop bizarre. Comme pas de merde, ça va être la faute à moi. OK, mais attends, attends, ta question. En tant que… Là, je ne vais pas virer ça en sujet genré, mais je vais vous le demander pareil parce que j'ai trois soeurs et je vais me permettre de vous poser la question, OK? Parce qu'on est tous hétéros, OK? En tant que fille, là, d'être un gars plus jeune, est-ce que… Tu sais, là, on disait jusqu'où t'irais, genre le minimum, mais est-ce que, à un moment donné, vous trouvez que ça ne vous met pas ça, avoir un peu de… Bien, d'un, je n'ai pas d'être un gars plus jeune, donc je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Mais moi, j'ai envie de dire, je trouve que, moi, ce n'est pas une question d'âge, c'est juste qu'à l'âge où on est, si on va chercher plus jeune, puis on va avoir 29 ans, pour donner un contexte, Valérie et moi, en tout cas… Moi, je n'ai pas 47 ans. Je vais juste se prendre. J'ai 31. Mais c'est parce qu'à cet âge-là, je pense que, si on regarde un peu plus jeune, c'est soit des gars qui ont leur shit together ou pas du tout. Tu sais, c'est comme un âge dans lequel le monde se place dans la vie un peu. Ce n'est pas tant l'âge, c'est genre, tu es rendu où dans ta vie, puis comment tu attaques la vie, puis si tu es self-sufficient, puis OK? Mais veut, veut pas, d'habitude, il y a une corrélation dans la majorité des cas. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, moi, je pense à où j'étais en 26, 27, puis au niveau de maturité, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence avec où je suis rendue aujourd'hui, plus ou moins. Même entre 27 et 31? Oui, définitivement. Dans ma vie, puis là, c'est ça, 28, ça ne serait pas d'avoir 29, juste en les, mettons, 5 dernières années, je pense que je ne me serais même pas imaginée avoir le degré de maturité que j'ai aujourd'hui. Puis j'ai tellement encore de maturité à aller chercher ou à développer. Mais on dirait que la première moitié de la vingtaine, je suis 100 % d'accord. Tu te cherches, tu es comme, tu te sens adulte. En fait, tu penses que tu es un adulte, mais tu n'es pas un adulte. Tu ne te sens pas adulte. Comprenez-vous? C'est que tu découvres, ton frontière se développe, OK? Puis, mais à partir de la deuxième moitié, tu fais passer 25 ans, je trouve que là, c'est juste une question de... C'est mature, c'est placé, c'est... Est-ce que quand vous allez passer le cap de la trentaine, on aura une autre conversation à propos de ça? Parce que moi, ça m'a hit. Puis je ne pensais vraiment pas que ça allait me hit. Moi, quand j'ai eu 30 ans, jusqu'à ce que ça soit ma fête, j'étais comme, je m'en fous, je n'ai aucun problème à rentrer dans la trentaine. Ce n'est pas tant que j'ai un problème avec ça, c'est qu'on dirait qu'une fois que tu passes les 30 ans, tu es comme, oh shit, dans 10 ans, je vais avoir 40. Puis là, tu commences à penser à tout ce que tu veux accomplir dans ta vie adulte. Alors que je trouve que dans la vingtaine, c'est tellement lointain ce concept-là. Là, tu te sens encore comme si tu as toute la vie devant toi. Mais rendu à 30, tu es comme, OK, oui, je suis encore jeune. Mais tu sais, souvent, le bracket d'âge, mettons, quand tu signes des formulaires pour le gouvernement ou whatever, c'est comme 18 à 35. Puis là, tu as 35 ou 36 à plus vieux. C'est comme si, quand tu arrives au milieu de ta trentaine, là, tu vas dépasser un stade. Tu ne vas plus faire partie des jeunes adultes. Tu vas faire partie des adultes. Là, la prochaine fois que tu vas penser comme ça, ce que tu vas te dire, qui va t'aider à passer au travers, imagine-toi dans 20 ans, OK, en train d'avoir cette conversation-là. Puis là, dans 20 ans, on se jauge, qu'est-ce que tu te donnerais pour retourner 20 ans en arrière? Ah, c'est sûr. Puis te dire, moi, quand j'avais début de trentaine, puis tu reviens d'où, je ne sais pas combien de pays que tu viens d'aller visiter, puis tu sais, comme de ce que tu fais aujourd'hui, puis de comment tu te sens, parce que là, dans 20 ans, notre corps, tu sais, vieillit, on ne donnerait n'importe quoi pour retourner en arrière. C'est sûr. Moi, c'est le même que, quand je mets ça en perspective, je me dis, call in, qu'on est jeunes. On est super jeunes, mais si on ramène ça à ta question de dating, c'est là que je trouve que ça fait une différence parce qu'avant, tu sais, dans ma vingtaine, je m'en foutais un peu. J'étais comme, ah, je vais date un peu n'importe qui, comme ça ne me dérange pas tant, puis là, je ne me dérange pas tant. Mais rendu à 31 ans, je suis comme, je veux que le gars avec qui je vais être aient un petit peu les mêmes objectifs de vie, puis rendu à la trentaine, tu penses plus à comme au mariage, à avoir des enfants dans pas trop longtemps parce qu'en tant que femme aussi, on a comme un deadline, là. On ne peut pas en avoir éternellement. Fait que si j'en veux, ça va être dans les prochaines années. Je ne veux pas non plus personnellement être une mère de 45 ans, genre. Je comprends. Qui vient d'avoir son premier enfant. Je comprends. Fait que quand tu dates, bien là, ça te donne une perspective un peu différente. Alors qu'à 27, je suis comme, je m'en fous si le gars a 23, je m'en fous si le gars a 24, ça ne me dérangeait pas pas en tout. Mais là, quand je pense à un gars de 27, je suis comme, ça pourrait passer, mais il faudrait vraiment qu'il y ait ses « shit together » justement puis qu'il soit comme mature. Oui. Émotionnellement. Fait que c'est ça. Est-ce que tu as tes « shit together » aussi? Non. Le double standard. Les double standards. Elle n'y avait pas pensé. Le double standard, oui. Mais je veux avoir mes « shit together ». Fait que tu sais, j'ai l'intention. C'est une ambition. Moi, j'ai l'ambition. D'abord, tu veux trouver quelqu'un avec qui tu vas être capable de settle down relativement rapidement. Tu auras une certaine... Ok, mais attends, attends, attends. C'est quoi votre définition d'avoir ses « shit together »? Oui, c'est un bon point. Parce que tu viens de dire non puis moi, j'ai envie de dire que je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'aimerais t'entendre sur ta définition d'avoir ses « shit together ». Je suis d'accord aussi avec Antoine. Oui, ok. Let's take a step back. Oui, j'ai mes « shit together ». Je suis capable de m'organiser puis de vivre ma vie sans problème. Puis j'ai l'impression aussi que niveau maturité émotionnelle, comme je ne suis quand même pas pire. Dans ce sens-là, j'ai l'impression peut-être que j'ai mes « shit together ». Mais ce que je veux dire avec un gars, ça serait plus quelqu'un qui serait prêt à avoir du sérieux. Peut-être que ce que j'aurais dû dire, c'est... Commitment, quelqu'un qui est prêt pour du commitment. Quelqu'un qui est prêt à avoir une relation sérieuse. Puis tu sais, souvent, tu le vois passer sur les « daily apps » où quand tu parles avec des gars, ils sont comme... Ils ont 35, 36, 37 puis ils marquent encore. Genre, moi, je cherche du short term. Oui, oui. Je ne suis pas engagée dans quelque chose de sérieux. Fais-tu l'être? Je te pose la question. Toi, dans le fond, ça te prendrait quelqu'un qui a des « guts ». Ben oui. Parce que toi, tu as des « guts ». Ah, merci. Non, mais pour vrai, genre, Sarah, tu dis que tu fais de quoi, tu le fais. Oui. Ça peut peut-être parfois paraître impulsif, mais quand tu prends un « step back » puis tu y penses, Sarah, elle a envie de faire de quoi, puis elle le fait. Quand elle a envie de « choquer », « I choke ». Oui, peut-être, sauf que d'être capable de dire non. Oui, oui, absolument. Je respecte quand même ça parce que combien de fois qu'on est allé à quelque part, qu'on a fait de quoi, puis au fond de nous, on n'avait pas vraiment envie d'y aller. Je respecte quand même le fait que j'essaie de l'appliquer, moi, de plus en plus. Mais oui, c'est ça pour dire que moi, je pense que, là, je te posais la question d'entendre, je te la pose, je te le dis. Je pense que ça te prend quelqu'un qui a des « guts » de te suivre, pas juste de te suivre, mais tu sais, qui est autant fonceur dans la vie que toi parce que toi, ça te prend des « challenges », ça te prend. Il faut que tu bouges, il faut que tu voyages, il faut que tu te déplaces, il faut que tu essaies des affaires, des projets, des ci, des ci. Puis c'est là. Bonjour. Ça serait le fun. Non, non, ce n'est pas ça serait le fun. Demain, je me lève et c'est commencé. Oui, oui, oui. Absolument, c'est vrai. Tu le fais déjà au nombre de billets d'avion. C'est ça. Je me faisais demander parce qu'on parlait justement de Val, toi, tu repars en Californie cet été. Puis là, je me faisais demander ça ne te dérange pas que tes soeurs partent. Je suis comme, bro, comment je t'expliquerais ça? J'ai tellement été exposé à ça parce qu'il y a tout le temps quelqu'un, nous quatre, en fait, ça me surprend tellement qu'on ait fait autant d'épisodes ensemble. Oui, oui. C'est vrai que tu es revenu par après, mais qu'on en ait tellement fait ensemble parce que c'est rare. Je pense que c'est la première fois de notre vie qu'on a commencé le podcast qu'on était les quatre dans la même année. Dans la même année. Autant ensemble. Au Québec, puis à passer tout ensemble. Oui. C'est vrai. Écoute, vous êtes allé, vous êtes tout à l'heure à Berlin, en Australie, Val en Australie et aussi dans Californie. Je veux dire, tu es tout le temps partie. Moi, le monde, mais non, ça ne te dérange pas. Je suis comme, oh, regarde. Moi, on me pose tout le temps la question. Mais toi, pour vrai, mais justement, en tant que jumelle, c'est-tu pire? Ben, non, parce que, puis on a déjà eu cette conversation-là, mais Val, ça va être la troisième fois qu'elle s'en va dans un autre pays pendant un an. Qu'elle t'abandonne. Oui, qu'elle m'abandonne. Exactement. Puis la première fois, la première fois, qui est partie, c'était justement pour aller en Cali. Puis j'étais vraiment stressée parce que, j'ai calculé ça, on n'avait jamais de notre vie passé plus que deux semaines séparées. Puis par contexte aussi, c'est que moi et Karine, on était très proches, mais au point que si on allait dans un magasin et qu'il fallait poser des questions à quelqu'un, c'est moi qui allais parler à la vendeur. S'il fallait qu'on book un rendez-vous, c'est moi qui appelais à la vendeur. À un certain degré, mais 100 %. Moi, j'ai comme une anxiété sociale qui ne valait pas. fait qu'elle prenait les devants dans ces affaires-là ou je l'assumis de le faire. Puis j'étais vraiment inquiète parce que j'étais en couple puis là, j'allais laisser mon ex à ce moment-là. Tu perdes les deux en même temps. Oui, je savais que j'allais perdre cette personne-là, vers la s'en va. Oui. En tout cas, mais finalement, ça s'est vraiment bien pensé. Même qu'on ne se parlait pas tant. C'est surprenant qu'on ne se parlait pas. On ne se parlait pas, on ne se donnait pas tant de nouvelles. J'étais comme, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est vraiment ça. Je te laissais finir parce que je vais te donner ailleurs parce que tu m'as fait penser à quelque chose puis on parlait d'avoir ces shit together tantôt puis là, tu viens de dire que tu avais besoin souvent de Val d'appeler pour toi. Quand est-ce? Parce qu'aujourd'hui, Karine, combien de fois qu'on l'a dit? Moi, c'est Karine, j'appelle pour faire mes rénovations. Tu veux terminer ton escabeau sous pli-pli-place pointe. Elle a le plus gros coffre à outils. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, Karine a fait ces shit. Oui, oui. Il n'y a rien qui a changé parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que je suis très bien toute seule. Oui, mais tu appelles ta propre pizza. Oui. Non, c'est pas vrai, j'ai la commande sur mon téléphone. Je veux pas appeler. Ça fait souvent puis il y a tout le temps de dire, c'est parce que là, la pizza fondue est sold out. Ça fait ça une fois-se-même. C'est vrai. Parce que tu fais aussi, oui, OK, il y a vu que tu fais tout seul, mais au sens où, je ne sais pas, t'as acheté une maison, t'as fait tout le processus pour elle toute seule, c'est toi qui t'occupes de ton syndicat de condo. Oui, je suis présidente. Tu gères toutes ces affaires-là comme toi quand même. Oui, c'est vrai que j'ai développé une énorme indépendance quand t'es partie, mais pas juste ça. C'est au moment que Val est parti que ça a commencé? En fait, c'est Val est parti. Là, j'étais toute seule pendant un an puis après ça, je pense que j'ai fini mes études puis après ça, j'ai eu ma première job d'adulte dans mon domaine. Je pense que c'est un mélange de plein d'affaires. Le monde corporatif, ça te change. C'est un responsabilisme en tabarouette. Mais je suis thankful en tabarouette parce que justement, je ne pense pas que j'aurais été une personne qui aurait pris autant de responsabilités dans la vie si je n'avais pas passé par là. Je pense que chacune des personnes, puis je pense qu'on a tout eu dans les jobs des mentors, des personnes qui t'apprennent à apprendre des trucs puis dans le monde corporatif, tu as des leçons que tu apprends puis après ça, tu mets vraiment une application dans ta vie tous les jours. Absolument. Moi, je trouve en termes de communication, ça m'a énormément aidée entre autres parce que dans le milieu corporal, tu ne veux jamais blindside le monde. Tu vas leur dire que tu es bon coup, mais tu vas aussi dire qu'il y a un mistake ou qu'il t'a fait telle affaire. Tu ne veux pas qu'il apprenne de quelqu'un d'autre. Tu viens très vite sur le téléphone en passant, je veux juste que tu le saches. Il y a telle affaire qui s'est passée. L'accountability. Oui, l'accountability. Alors que quand j'étais plus jeune, j'étais comme j'espère que personne ne va s'en rendre compte. J'étais comme on prend les noms, les noms. Puis la fois que ça arrive, tu te fais, en tout cas. Puis ces trucs de communication que j'ai tellement été habitué de faire dans le monde corporatif, moi j'ai appliqué ça dans mes relations. Ça va sonner business guru, ce que je veux dire. Ce n'est vraiment pas mon but, mais c'est des trucs qui m'ont vraiment beaucoup aidé parce que moi, en relation, j'avais de la misère à communiquer vraiment beaucoup. Genre mes émotions, quand c'était des conversations difficiles, je regardais ça dedans et à un moment donné, ça explosait et il est trop tard. Puis ça allait tellement, ça allait tellement d'être proactif. Pas juste sur des trucs négatifs, mais j'en ai organisé un événement. Ne prends pas pour acquis que ta blonde est dame d'y aller ou de voir ce groupe-là ou d'aller à ce souper-là et « Ah, ben oui, on en reçoit, non, 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 je m'en vais à telle place. » À l'inverse aussi, elle a le fait avec moi et tout. Ce n'est pas une question de « On veut absolument tout savoir ce que l'autre fait. » C'est plus le fait de genre « On se le dit, tu es en train de prévoir de l'affaire. « Ben oui, je vais leur écrire, on va te dire tout à la fois. » On ne sait pas que j'aimais. Parce qu'on sait tout. Il y a une communication ongoing, non-stop. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je trouve que le monde corpo, ça l'a vraiment aidé. Moi, ce que j'ai le plus développé, entre autres, c'est demander des trucs. Par exemple, demander une augmentation. Aller voir quelqu'un qui est en position d'autorité et dire « Hey, j'ai une valeur, j'en veux plus. » C'est le genre de trucs qui, en fait, la première fois que je l'ai faite, j'étais sur le bord des larmes. Ce n'est même pas des jokes. J'ai fait la demande, j'ai regardé mon boss et ma voix shakait. J'étais tellement embarrassée parce que je me disais « Ma voix shake, j'ai des larmes dans les yeux tellement. » Je trouve ça intimidant. En fait, c'était une madame qui remplaçait mon boss à ce moment-là et elle était super calme. Elle m'a juste regardée dans le... Elle a zéro fait allusion au fait que j'étais émotive et tout. Elle m'a laissée faire la demande et je suis sortie de là traumatisante en me disant « Voyons donc, dans un milieu corpo, es-tu le bord des larmes pour demander... » Mais tu sais, ça prouve à quel point... Moi-tu ou pas, le lesmiste, c'est pas sûr avec les yeux? Oui, j'ai eu le mental. Allez, là, tu vois, ça fonctionne. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais c'est juste... La première fois que je l'ai fait, ça m'a mis dans une situation où j'étais tellement mal à l'aise parce que je n'avais pas l'habitude de faire ça. Puis maintenant, c'est juste que ça avait partie de mon quotidien. À la fois que ça m'est arrivé, j'étais comme « Voyons, ils n'ont pas pu arrondir le chiffre. » Tu sais, je suis en train de me slingue mon bas par rapport au montant. Tu compares ça à ma première année. Fait que je pense que c'est demander des trucs, demander à l'idée des projets puis dire non. Tu sais, comme imposer mes limites puis connaître ma valeur. Je pense que c'est ça qui a le plus changé. La façon de dire non aussi, maintenant, c'est comme « Non, désolé, je ne peux pas telle journée. » Il n'y a plus de « Ah non, mais c'est parce que là, il faut aller chercher telle personne puis là, comme ça, elle ne donne pas. » Ta gueule, genre « Non. » Moi, j'ai dit ça. C'est tout. Genre, j'y vais pas. C'est ça. Sorry, je ne suis pas là. J'ai dit ça avec… J'en parlais avec une de mes amies un moment donné puis le fait que c'est important d'imposer tes limites personnelles dans les relations puis tout ça parce que si tu dis tout le temps oui aux invitations parce que tu te sens mal de ne pas aller quelque part, tu arrives à la place puis tu n'as pas envie d'être là donc là, on dirait que tu présentes les gens autour de toi mais eux autres, ce n'est pas leur problème. Là, tu es comme « Ah, ils font tout le temps ça. » Tout le temps, dans le fond, tu es comme « Mais pourquoi tu es là? » C'est toi qui l'essayé. Mais c'est ça. Tout le monde sort de là comme pas perdant dans le fond. En tout cas, je parlais de ça avec ma meilleure amie, avec une de mes meilleures amies puis j'étais en train de lui dire ça. J'étais comme tu n'es pas obligé quand tu dis quelqu'un non à quelqu'un, tu n'es pas obligé de donner une excuse, de t'expliquer. Tu peux juste tout simplement dire « Ah, je suis désolée, je ne peux pas, on se reprend. » C'est tout. Mais on se sent mal de ne pas faire ça. Ça m'est déjà arrivé qu'il y a quelqu'un qui a essayé de pousser « Ben là, c'est quoi le plus important? » J'en vire là en joke. Je suis comme « C'est quoi, t'es rendu mon assistante? Tu veux mon agenda? » Tu t'envoies mon Gmail. Tu le vires en joke mais un peu tu piques et la personne « Ben là, c'était une blague. » C'est ça, je pensais. Parce que l'affaire aussi, si tu dis non pour sortir un vendredi soir parce que tu es fatigué vendredi soir de ta semaine encore et ça ne tente juste pas. Tu es rendu dans la trentaine. Mais oui. Par exemple, parce que ça arrive souvent. Ou à 47, ça dépend comment tu regardes ça. Mais tu sais, si tu dis non mais que là, tu te sens obligé de donner une excuse, c'est sûr que si tu dis à la personne « Ah ben, c'est comme si ça t'enlevait le droit de juste prendre du temps pour toi. » Si tu fais juste dire « Ben non, je n'ai pas envie, je reste chez moi ce soir. » Ben là, la personne a l'opportunité de te faire comme « Ben c'est quoi ? » Tu dis non juste pour rester chez vous tout seul. C'est bien clair. Ce n'est pas comme si tu as quelque chose de plus important. Mais ce n'est pas grave. C'est important pour moi de prendre du temps pour moi. Comme si pour avoir le droit de dire non, il fallait que tu aies une autre activité. Alors que l'activité, ça peut être de rester chez vous devant Netflix. Des fois là… Moi, ce que je dis tout le temps quand c'est ça la situation, c'est que je dis « Non, ce soir, je dois recharger mes batteries. » Ah, c'est bon ça. Ça allait tout le temps très bien passer. Moi, je fais juste dire « Je ne peux pas. » Oui, c'est ça. Alors que j'aime encore mieux ton explication. Moi, je recharge mes batteries. Tu vois, j'aime mieux te dire « Je ne peux pas » parce que je veux, même si quelqu'un va bien réagir « Hey, ce soir, je dois recharger mes batteries et ils font « Ok, c'est bien correct. » C'est que je me dis peut-être qu'eux dans leur tête se disent « Ah ben, elle va rester chez elle toute seule au lieu de me voir. » C'est quand tu ne donnes aucune justification. Ils n'ont pas à réussir à rien. Mettons que tu préfères donner une explication. Je trouve que c'est une bonne explication. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Ben, tu as toujours les bros qui vont être « De quoi, je vais recharger tes batteries? » De quoi tu passes? Oui, ah oui. C'est correct. Je vous en ai chez moi qu'il y a un sac de chips. Non, 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 non. Comment on fait les angles? On fait des cartes. Il y a juste un chargeur à batterie, juste un. Désolée. Tu me faisais penser aussi parce que tu parlais de justification. Dans le milieu corpo aussi, je trouve que ça s'applique beaucoup. Souvent, quand on me demandait pourquoi j'avais pris des décisions ou telle affaire, il fallait tout le temps je trouve une justification. « Ah, mais j'ai fait ça parce que ça. » « Ah, j'ai pris la décision parce que non. » Puis, j'ai réalisé à mon année, je n'ai pas besoin de tout expliquer. je peux juste faire « Ah, bonne idée, j'en prends une autre. » Parce que tu as tendance à te justifier. J'ai réalisé que quand tu surexpliques, moi, en voulant montrer ma valeur et en voulant montrer le pourquoi du comment tout le temps, je suis un peu sur la défensive constamment. Je ne réalisais pas que je donnais peut-être l'impression d'être « Oui, mais, oui, mais, juste oui. » Moi, je me suis fait coacher là-dessus, j'étais pareil, littéralement, à un moment donné. Je me suis fait dire « Des fois, dans la vie... » C'était bien expliqué, mais c'était très direct. C'était comme, tu sais, des fois, dans la vie, Antoine, « Zip it, take it away. » Tu sais, en voulant dire, fais juste prendre le feedback. Prends le feedback, tu te fais coacher. Prends le feedback, pars avec, puis pense-y. Puis souvent, quand tu fais ça, sur le coup, tu es comme « Non, mais tu sais, c'est juste des fois de dire, je comprends. I get it. C'est beau, je vais y penser. » Puis souvent, tu reviens et tu es dans ta tête comme « Ouais, ok, j'aurais peut-être pu faire la telle affaire. » Mais sur le coup, tu es sur l'émotion et tu ne veux tellement pas te déplaire. Pas juste te déplaire, mais tu te forces tellement pour bien réussir. Puis là, tu ne veux juste pas, je ne sais pas, genre « Drop the ball. » Je veux que l'impression de moi soit favorable parce que l'effort était là. Même si, dans le fond, j'ai peut-être juste fait la mauvaise chose. Mais le fait d'être coachable va aider à l'impression favorable. À moins que tu as tout le temps quelque chose de pas correct. Mais si ça arrive de temps en temps, le fait d'être coachable, puis de juste le prendre, faire comme « Ouais, c'est beau, je vais y penser. » Je trouve que dans les discussions, dans la vie de tous les jours, ça flot tellement mieux quand quelqu'un te donne un conseil ou te donne une opinion. Parce qu'il ne veut pas dans le monde corpo. Des fois, tu as des opinions très différentes par rapport à des projets. Je trouve que c'est une tellement bonne façon de faire comme « Ah, c'est intéressant. » T'en prends note. Au lieu de juste « Ouais, mais c'est parce que c'est pour ça que… » Fais juste « Zip it. » « Hé, super, je vais y penser. Je te reviens. » « Ouais, je vais essayer ça. Je te reviens. » Ça rend le tout vraiment plus positif. Pas nécessairement du coaching, mais mettons que quelqu'un te demande de faire le coup, puis là, « Ah ben non, on ne peut pas faire ça. » « Ça va prendre un mois. » « Puis là, il va falloir changer telle affaire. » Comme « Non, chut. » Genre, va y penser. « De toi, une 4 heures. » Puis tu vas revenir au ping. Tu ne vas peut-être pas revenir avec un « Oui, on te le fait pour telle date, telle affaire. » Mais tu vas peut-être revenir. « Écoute, là, tu voulais qu'on fasse ça pour telle affaire. » « Regarde, ce que je te propose, c'est qu'on va faire ça de même. » Je ne pourrais peut-être pas arriver à telle date, mais je te propose, si tu me donnes genre trois jours de plus. Le fait, là, tu arrives avec une option. Ce n'est pas un genre « Non, puis là, tu capotes. » Ce n'est pas la négation. C'est ça, c'est une suggestion. Mettons des suggestions. Je sais que Sarah en fait beaucoup comme partir en voyage. « On pourrait aller à telle place. » « On pourrait faire tel voyage. » « On pourrait partir. » « Fait que toi, Sarah, tu veux une voyage. » « Premièrement, excellent, c'est oui. » J'attendais vraiment de voir ce que tu allais dire. Val, ça me manquait le « Segway Queen. » Mais je veux juste ajouter quelque chose parlant de planifier des voyages. Sarah, j'adore. En fait, moi, à la base, je déteste planifier. J'aime voyager, mais j'ai planifié. Sarah, elle adore ça. En fait, presque toutes les fois ou toutes les fois qu'on a voyagé, j'ai tout ça en fait comme Sarah. Juste genre « Take the wheel. » Dis-moi, genre « Voici ma carte de crédit. » Pour mes affaires, évidemment, à payer pour le ciel. Mais je veux dire, fais juste mes autres qu'on s'en va. Parce que quand ça vient au voyage, pour vrai, je sais exactement quelle situation tu parles. C'est qu'à chaque année, je ne sais pas si on en a déjà parlé sur le podcast, mais sûrement, à chaque année, ça fait presque 12 ans que moi et Antoine, puis au fil des ans, il y a du monde qui se sont rajoutés. Mais à chaque année, on va à Old Orchard Beach, qui est la place la plus ratchet que tu peux imaginer, qui est stock dans les années 70. C'est incroyable. Mais c'est magnifique. Moi, j'adore Old Orchard. La chambre d'hôtel, je suis sûre qu'elle n'a pas été nettoyée pendant 15 ans. On dit hôtel, c'est quasiment un motel. C'est un motel. Vieux motel 2. Peter. 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 Le tapis décroche partout. Il y a genre un papier peint qui déroule. Il y a des flat screen à ce temps-là. Dans le temps, c'était des télététiques. Genre, ça a été long avant qu'il y ait un grade. Mais tu sais, je ne veux pas hate. Je veux dire, tu ne vas pas là pour un voyage 5 étoiles. Non. Puis l'emplacement du motel est absolument parfait. Exactement. Puis c'est aussi un des... Parce que l'été à Old Orchard, puis ça, j'ai découvert l'année passée, c'est que tous les motels, même si ils sont miteux, coûtent fucking cher. Ça coûte genre 400, 500 dollars US des fois pour une chambre, une nuit, dans un motel. Parce que ça marche tellement. Parce qu'il y a tellement monde qui vont. Sarah, c'est tellement booked. Je ne sais pas si tu allais parler de cette année quand on a booked. Écoute, on a failli manquer de place. Ah oui? C'est ça. C'est là où je veux en venir. C'est parce qu'à chaque année, normalement, ce n'est pas difficile de planifier le voyage parce que jusqu'à récemment, on était comme gros max, un groupe de genre, peut-être 5, 6 personnes. Ça, ça inclut moi, Antoine, puis notre ami Dave qui va depuis genre 25 ans. Puis là, au fil des ans, il y a toujours une ou deux ou peut-être trois personnes qui se rajoutent. Mais là, l'année passée, on en parle à du monde autour de nous. Puis d'habitude, c'est ça, la plupart des gens sont comme « Ah, je ne peux pas telle affaire. » Puis là, l'année passée, Val vient, Karine vient. Chloé vient. Mon ami John vient. Chloé vient, notre cousine. Chloé et John, qu'on a reçus d'ailleurs les deux sur le podcast. Oui, exactement. Fait qu'on s'est ramassé quand même une grosse gang. Fait que là, c'est la première année qu'on devait louer genre plusieurs chambres. Puis là, moi, je suis comme « Ok, je vais organiser ça, il n'y a pas de problème. » Fait que là, on commence à demander « Ok, c'est qui qui veut venir en telle journée ? » Puis là, est-ce que ces dates-là, ça marche pour tout le monde ? Mais moi, si je laisse ça entre les mains et quelqu'un d'autre, ça me fait battre. Si le chat GPT du voyage était humain, ce serait cette personne-là devant nous. Sarah, là, c'est incroyable. Puis je sais que ça se boucle vraiment vite, surtout ce mot-là, parce que justement, il coûte quand même pas mal moins cher que les autres. Fait que là, cette année, on commence à en parler, moi et Dave, comme en février. Puis on part en juillet, by the way. Fait que des mois à l'avance. Puis là, je commence à demander à tout le monde qui est venu l'année passée c'est qui va venir cette année. Puis finalement, on se ramasse sur un encore plus gros groupe. Fait que là, c'est rendu qu'on a besoin de comme 4 ou 5 chambres. Mais 4 ou 5 chambres, c'est énorme pendant cette période-là de l'année. En moyenne, on en prenait 2 à 3 des chambres. Parce qu'il y a plusieurs lits, il y a du monde qui couchait dans les différents lits et c'était correct, on splitait les chambres. Mais là, 4, 5, 6 chambres pour un motel qui se book à l'avance. Des mois d'avance. Surtout depuis le COVID, on dirait que je ne sais pas pourquoi c'est pire. C'est ça, c'est vraiment difficile. Puis l'année passée, on a dû finalement justement booker une chambre dans un autre motel ce qui était la première fois que ça arrivait. Puis c'est Antoine Picarot qui se sont ramassés dans cette chambre-là. Mais tu sais, c'est un peu poche pour eux parce que même s'il était juste à 10 minutes de marche, c'est assez pour que... Puis il était quand même dans la direction opposée d'où on se met d'habitude du côté de la plage. Ils ont moqué toutes nos aventures d'extrême puis il s'en est passé des affaires. C'est passé des affaires, mais j'allais dire que... OK, l'affaire pour vous, c'était parfait parce qu'Antoine Picarot, on allait à la plage puis là, pendant la journée, il était comme... Ouais, on s'en va sur le pier puis on va aller chercher quoi dans la chambre puis on va aussi aller prendre un shot sur le pier. Fait que là, moi, j'étais comme... Il y avait nous sur la plage, notre emplacement normal, tu avais le pier où ils prenaient leurs shots puis tu avais leur chambre de motel. Fait que vous, ça l'a super bien à donner parce que ça vous donnait l'occasion d'aller chercher vos shots. Ah, parce que c'était on the way, tu veux dire? C'était on the way. Non, mais je veux dire, on aurait pu l'emmener sur la plage même si c'est pas techniquement autorisé. Mais ça, c'est un état. Vous partiez, vous marchez droit. Non, c'était pas la même situation. Est-ce qu'on peut juste aussi préciser? On a l'air pour 10 minutes, le retour, on passe en 56. Ouais. Le jeudi, on est arrivés, on a amené de l'alcool sur la plage puis on s'est fait de codes. Oui, les policiers sont venus. Ben oui, les policiers sont venus. J'étais où? T'étais là? Non. Oui, oui. Je devais être en train de prendre un shot au pierre. J'ai aucun souvenir de ça. Ben, ils font juste te demander de vider ton... Je suis pas moi sûre que t'étais là, Antoine. On avait un speaker sur la plage, il pleuvait un petit peu. Ça fait quoi, 15 ans que je vais là chaque année? Mais Antoine, en fait, ça m'a jamais arrivé. T'étais là parce que j'ai un vidéo de nous sur la plage. On est en train d'écouter de la musique sur le speaker comme 5 minutes avant que les policiers arrivent. Puis moi, on m'envoie un vidéo... Je veux voir cette pièce des vidéos. On m'envoie un vidéo à John. On m'envoie un vidéo à John qui n'était pas encore arrivé puis on est comme yo, t'es où? Puis Caro est dans la vidéo puis elle est comme ouais, John. Puis toi, t'es comme yo, where the fuck are you, John? Genre, une affaire comme ça. Puis les cops, ça arrive... OK, mais je devais être chaud. Sincèrement, je m'en rappelle pas. C'est parce qu'on a commencé à boire quand même tôt. Val a commencé à pleurer 30 minutes après. Oh mon Dieu! Je me rappelle pas ça non plus! Je me rappelle? Je suis pas super émotive, mais j'étais récemment single puis à un moment donné, j'étais sur la plage puis j'avais trop bu puis là, je me mets... Je sais pas pourquoi, mes yeux ont fait sur une toute petite famille avec un complément, des enfants qui jouaient puis genre, ils se lançaient le ballon puis ça avait l'air d'une belle petite famille puis là, j'ai fait... Ça repute, moi! C'est parce que genre legit comme 10 minutes avant ça, Val était en train de vivre sa meilleure vie, OK? Elle dansait sur la plage. Oui, mais c'est parce que là, il y a un trigger. Val, quand elle a bu, il y a un trigger puis là, pop! On la paille! Oui, mais le pire, c'est que genre pleurer en braillant, ça m'arrive pas souvent. Mais ces fois-là, c'est trop mémorable. C'est vrai, oui. Moi, j'étais comme... À la fois, j'étais crampée puis j'étais aussi inquiète. J'étais comme... Est-ce que t'es corrigue, Val? Puis elle est... Oui, oui, c'est correct. Puis Karine est à côté puis elle est comme... Ah, elle a juste trop bu. Genre pour qu'elle allait faire une sieste. Finalement, t'as été une trooper. Moi, je suis tout le temps une trooper. Moi, peu importe ce qui se passe, quand je bois, je reviens. Moi, je... Des fois, il y a un petit power-n-up parce que... I'm back. Marche dehors, là. Tout est beau. Plus j'en reviens comme sur une étude. C'est correct. À rien que ses yeux, ils ouvrent pas au complet, mais elle est là. Je suis toute la vie. Elle est au jeu de 15! On fait des chats! Fait que là, excusez, j'ai brisé le segway, Sarah. Oui. Tu reviens de voyage. Oui, je reviens de voyage. Je t'écoute. OK, je vais faire un résumé bref parce que vous, vous l'avez déjà entendu, mais on veut quand même que les listeners puissent avoir le juicy stuff. Le juicy stuff. Mais c'est ça, je suis partie le 2 janvier puis je suis allée... Je suis partie pendant trois mois et demi puis je suis allée en Colombie pendant un mois. Je suis allée au Nicaragua pendant deux semaines parce qu'il y avait une retraite de yoga que j'avais trouvé que je voulais vraiment faire. Puis après ça, je suis allée au Mexique pendant genre un mois et demi. La Colombie. J'aime que tu t'es bookée une retraite de yoga entre la Colombie puis le Mexique. Tu t'es dit « Wow! » Puis là, on s'en va faire du yoga puis « Wow! » C'était à la fois intelligent puis la pire affaire que j'ai faite parce que j'ai aussi vécu la pire journée de déplacement de toute ma vie pour me rendre à la retraite de yoga. Ah mon Dieu, je me rappelle que tu m'appelles en pleurant. J'avais oublié. J'avais oublié. Je pense, pour vrai, c'est dans mon top des pires journées de ma vie. Littéralement de ma vie, c'était dedans. Wow! Je ne suis pas courante. Ok, je vous résume full vite la Colombie. J'étais allée à plusieurs endroits en Colombie puis j'ai adoré ça. Il est arrivé plein de trucs mais en gros, c'était malade. C'est une de mes destinations préférées maintenant. J'ai eu une partie du voyage en Colombie. J'étais avec mes meilleurs amis donc c'était super le fun. Mais c'était quand même un petit peu la débauche par-ci par-là. Donc là, moi, je m'étais dit « Parfait, entre justement la Colombie puis le Mexique, je m'en vais faire cette retraite-là qui est full zen, genre cérémonie de cacao, breathwork, workshop, c'était malade. » Comme Sandrick puis Joannie. Mais j'ai pas eu la même expérience. Tu n'as pas trouvé ton amoureux en pleurant non, c'est vrai, non? Non, puis j'ai pas eu genre un orgasme comme Joannie en a eu. C'est vrai. J'étais comme « Comment ça n'a pu arriver? J'ai aucune idée. » Parce que ce n'est pas sexuel comme expérience. Mais ça, c'est très émotif par exemple. Oui, mais ça appartient à Joannie puis on s'entend. En tout cas, peu importe. Fait que pour me rendre là-bas, parce que le Nicaragua puis la Colombie a comme des tensions politiques, il n'y a pas de vote direct entre les deux endroits. Fait qu'il fallait que je passe par Miami. Puis moi, j'étais comme pas de problème. Fait que je pars de la Colombie de Medellín genre tôt un vendredi matin puis j'étais supposée arriver à la retraite de yoga quand même tard le soir après avoir passé par Miami. Fait que je pars puis j'ai dormi genre deux heures la nuit d'avant parce que j'avais mangé quelque chose qui n'avait pas passé. Fait que déjà là, le vendredi, je suis fatiguée. Je prends mon premier vol Colombie-Miami. J'arrive à Miami puis moi comme une conne puis ce n'était pas la première fois ni la dernière fois que ça m'est arrivé pendant ce voyage-là. Je n'ai même pas regardé mon numéro de vol puis la porte correspondante sur le tableau genre. J'ai juste checké vite-vite puis j'ai fait ah ouais, tel vol ok Medellín-Miami, parfait, c'est le vol que, excuse-moi, tel vol Miami-Managua genre au Nicaragua, c'est mon vol. Fait que là, je suis en train de prêter un peu comme ça à l'aéroport de Miami puis à un moment donné, je suis comme ah, mais ça me qui est rendu comme l'heure de l'embarquement. On était supposés embarquer dans l'avion depuis comme 15 minutes. Je me lève, je vais aller voir le tableau puis je réalise que je suis en train de manquer mon vol parce que je n'étais pas à la bonne porte. Oh mon Dieu. Parce qu'il y avait deux vols qui partaient à la même heure pour la même destination. Tu es quand tu es rendu tellement voyagé que tu n'es pas assez stressée. Je n'étais pas assez stressée. Moi, je mangeais ma petite salade, mes chips, tranquille. J'écoutais des vidéos sur YouTube. Est-ce que ton cœur a tombé? Guys, mon cœur a fucking dégringolé dans mon cœur parce que... Dans mon cœur. Mon cœur a dégringolé dans mon cœur. C'est parce que moi, j'étais comme si je manque ce vol-là. Je suis vraiment dans le marde parce que normalement, on voyage avec Air Canada sur nos passes stand-by. Fait que si on manque un vol, ce n'est pas la fin du monde. Mais ce vol-là, je l'avais payé puis je l'avais payé cher. Ah mon Dieu. Puis c'était vraiment de ma faute que j'ai manqué. Ce n'est pas un bris mécanique ou genre la météo. Fait que là, je cours dans l'aéroport comme je cours jusqu'à la porte d'embarquement. J'arrive et me dit ça fait cinq minutes que la porte est fermée. Je dis tu ne peux pas embarquer et tu as manqué ton vol. Mais moi, en 30 secondes, je vais te la réouvrir. Ça ne marche pas de même. J'ai fait la formation d'agent de bord et je sais qu'on va faire une porte d'agent. Guys, évidemment. Tensez-vous la gang. Je m'en occupe. Cross-check. J'ai commencé à brailler right then and there parce que là, je suis vraiment dans le marde. En arrivant au Nicaragua, ce n'était pas juste que je prenais un petit taxi et j'arrivais à ma destination. Il fallait que je prenne un autobus pendant trois heures et je ne voulais pas prendre cet autobus-là pendant la nuit parce que c'est Nicaragua. Ce n'est pas la place à plus safe au monde. Là, j'étais comme fuck. Il faut que je rachète un autre vol en plus. J'essaie d'appeler le customer service de la compagnie aérienne. Ils ne veulent rien savoir. Je m'en vais à un comptoir voir une autre compagnie aérienne. Eux autres, ils me disent « Si tu n'as pas ton vaccin pour la fièvre jaune, on ne peut pas te vendre un billet. » Là, j'étais juste... Moi, tout ce temps-là, je braille comme un bébé et je n'ai pas 500 $ à dépenser sur un autre billet d'avion. Parce que ton billet, l'argent que tu as dépensé dessus, tu l'as juste perdu. C'est perdu. Parce que j'ai vraiment manqué mon vol de ma propre faute. Tu peux acheter des billets d'avion qui sont remboursables, mais ça coûte plus cher ces billets d'avion. C'est ça. Puis moi, j'avais pris un truc genre cheap. Ce n'était pas remboursable. C'est genre la première fois que ça t'arrive? Ça me semble, tu ne manques jamais tes vins. Jamais, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des mésaventures avec les avions et les autobus. Je ne sais pas. D'habitude, je suis très... Il y a tout le temps de quoi? Je veux dire, il y a tout le temps quelque chose. Mais normalement, non, pas pour moi. Parce que normalement, j'en suis vraiment à mes affaires quand ça vient à ça. Mais ce voyage-y, j'étais sur une autre planète. Pour vrai, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. En tout cas, j'ai manqué ce vol-là puis j'ai racheté un billet. C'est Columbia. J'ai racheté un billet pour le lendemain parce que c'était le seul billet que financièrement, ça faisait du sens. Puis bref, j'ai créé à ma retraite de yoga, je vais être en retard, j'arrive une journée en retard puis je check les prix des hôtels puis des auberges à Miami puis ça coûte bien trop cher. C'était ridicule. Je suis comme, je vais passer la nuit à l'aéroport. L'aéroport de Miami, vraiment, il fait hyper fraîte puis deuxièmement, tout coûte hyper cher parce que c'est les États-Unis. Puis c'est Miami. Puis c'est Miami. Fait que j'arrive, première affaire que je fais, je m'en vais au bar. Puis je suis comme, j'ai eu une journée de caca. OK, je vais même chercher un drink, mais le drink, il coûtait comme 18 $ US. Ah mon Dieu! J'ai payé l'équivalent de comme presque 30 $ canadien. Avec le type, oui, c'est ça, exactement. Juste pour un drink. Puis là, il a fallu que je m'achètes de la bouffe, tout le kit. Fait que j'ai dépensé quelque chose comme 120 $ US en 24 heures à l'aéroport. Puis tu sais, j'essayais de garder ça à part le drink. Mais j'essayais de garder ça pas trop cher. Long story short, j'ai fini, mais puis il est arrivé d'autres trucs pendant cette journée-là. En gros, toutes ces, tu sais le genre de journée où tout va mal. Oui, oui, oui. En tout cas, j'avais rencontré un gars en voyage puis cette journée-là, j'ai écrit. J'avais oublié. J'étais sur WhatsApp sur mon ordinateur. OK, je suis en train d'envoyer un message à ma gang d'amis puis finalement, par erreur, je l'envoie à ce gars-là. Oh my God! Puis je voulais surtout pas lui envoyer puis il a juste vu ça puis il m'a même pas répondu. Fait que là, moi, je braille encore une fois. Fait que t'écrivais à tes amis pour parler du gars? Non. Non, non. Tu voulais écrire à tes amis pour parler du gars, mais finalement... C'était pas un message pour parler de lui. C'était juste un message qui disait genre « Hey, les filles, je suis à l'aéroport de Miami. » C'était pour leur dire qu'est-ce qu'il se pensait? Je pensais qu'il avait reçu un message que t'étais en train de parler de lui. Non, mais c'est parce que le jour d'avant, j'y avais parlé à ce gars-là, j'y avais envoyé un message pour lui poser une question comme en tout cas, peu importe, je ne voulais plus y parler. Puis par erreur, puis il n'avait pas répondu à mon dernier message. Fait que déjà, mon égo était comme hurt. Puis là, un jour après, j'y envoie un message puis là, je suis comme « Oh mon Dieu, je suis désolée, c'était pas pour toi. » C'est sûr que lui, il était comme « Oh, elle veut voir si je vais y répondre. » Tu comprends? En tout cas, je recommence à pleurer puis je ne pleure jamais d'habitude. J'ai tellement braillé pendant ce voyage-là. J'appelle Valérie, je suis comme « Valérie, j'ai la pire journée de ma vie. » Puis là, Valérie est comme « Qu'est-ce qui se passe? » C'est vrai que tu ne sens pas souvent, mais en plein braillant, je pense que c'est arrivé quoi dans ma vie genre une fois puis c'était deux fois-là. C'est ça. Puis l'autre fois, c'était une crise de panique. Mais je me suis rendue à ma retraite puis tout le long, j'étais comme « Oh mon Dieu, est-ce que j'ai fait la bonne chose de booker cette retraite-là? » Parce qu'on dirait que l'univers m'a vu un signe genre « C'est tellement compliqué de te rendre là, tu ne devrais peut-être juste pas y aller. » Mais finalement, c'était incroyable puis je suis full contente d'être allée. Je me suis rendue, c'était chill. Puis la dernière partie de mon voyage, j'étais au Mexique. Ça aussi, c'était super nice, mais c'est assez tranquille comparé à genre il y a deux ans quand je suis allée pendant trois mois. Ça, c'était un petit peu plus olé-olé, mettons. Mais en tout cas, j'ai full enjoy, ça s'est super bien passé. Puis là, la dernière partie de mon voyage, c'est que c'était la fête de l'ami à Val, Mike, qui est devenu mon ami au fil des ans. Puis il faisait ça à Nashville. Ça fait que je suis allée rejoindre Val puis une gang de j'en veux sept autres personnes. On avait loué un huge Airbnb puis pendant quatre jours, on a juste fait le party puis c'était malade. C'était tellement cool. Cette gang-là, c'était tellement de fun. Tellement de fun. C'est vraiment du vibe. Tout le monde est willing de faire à peu près n'importe quoi. Tout le monde est super optimiste, easygoing. Il y a personne qui est comme « Ah, je veux absolument qu'on fasse toute l'activité, toute l'activité. » Tout le monde est d'accord sur les activités à faire. C'est vraiment un bon vibe. C'est vraiment un bon vibe puis c'est exactement ce que ça me prenait après, j'ai presque quatre mois en Amérique latine où je ne pouvais pas parler aux gens qui vivent là-bas en anglais ou en français ou à peine. C'est nice de revenir à quelque part où tu peux t'exprimer dans une langue où tu es confortable puis où tu as l'impression que c'est comme toutes tes familles parce que c'est les États-Unis. Chez vous. C'est très duré. Souvent, combien de fois qu'on entend le monde charlie, le corps policier ou le code du bâtiment. C'est tellement compliqué. Je veux faire des rénovations. Tu arrives dans ces pays-là où il n'y a pas de code. Les trottoirs, moi, je faisais la... Sarah, on en parlait parce qu'on était à Touloum ensemble. Il fallait quoi? Deux ans? On est allés là? Il y a deux ans. Puis tu as genre des trottoirs de trois pieds de haut. Puis après ça, un pied, ça monte. Ça n'a aucun rapport. C'est comme si on coulait ça. On met un peu de siment ici. Ça n'a pas rapport. Ça monte. C'est ultra dangereux. Tu peux t'infragir les pieds. Il y a des trous. Il n'y a aucun... Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de code. C'est genre free for all. Puis je comprends pourquoi. Ce n'est pas des pays autant riches que le Canada et les États-Unis. Mais quand j'entends le monde charlie ici de genre on ne fait pas ça, on ne fait pas ça nos routes. T'es allé? T'as-tu voyagé? Oui. Moi, j'arrivais ici et je me suis comme on est-tu bien ici? Les trottoirs sont droits. Les trottoirs sont droits. Les routes. Écoute, on peut charler contre les routes ici mais si tu n'as déjà eu des routes là-bas, il n'y en a même pas de routes. T'es dans la terre. Tu sais, on est bien. C'est vrai ça. C'est vrai. Ça faisait vraiment du bien. Ça fait que là, si on a passé genre quatre jours à Nashville puis d'ailleurs, moi je pensais que c'était cinq jours puis j'étais destroyed quand j'ai su que c'était juste quatre jours. J'étais comme c'est tout. Elle a dit à quelle heure on part mardi puis c'est comme ça on part lundi puis j'étais comme pardon. Moi, le pire, c'est quand vous m'avez dit finalement on vient une journée plus tôt j'étais comme oh oh, il s'est passé quelque chose. Parce que ça a été confus. J'étais juste confused puis j'ai failli rester d'ailleurs la dernière journée puis j'avais dit avant la dernière soirée j'étais comme je vais peut-être rester une journée extra parce que je voulais plus explorer. Tu sais comme on a fait des activités touristiques mais la majorité de ça, on était comme dans les bars. C'est ça. C'était ça notre activité. On allait pousser des penses à Nashville. On allait pousser des penses on allait rentrer dans un magasin avec des chapeaux puis une botte de carbone. Comment vous avez eu l'idée de Nashville? Ça faisait vraiment longtemps. Je pense qu'avec cette gang-là de Californie on a comme une liste de pays qu'on se dit ok mais prochain voyage ça va être ça. On sait qu'un des prochains voyages on va aller au Texas mais là finalement Mike il va pour la fête à quelqu'un super bientôt ça risque d'être repoussé à plus tard mais on a une liste de villes qu'on va visiter à un certain point puis Nashville était là-dedans lui c'est sa fête et il fait ok ça c'est ma destination que je veux. Je suis tellement contente d'être allée. Il faut m'en parler je suis tellement sale à Nashville mais c'est pas la première ville qui me vient en tête. Moi non plus puis en plus je suis pas tant une fan de country mais après être allée j'étais comme il faut que tout le monde aille là c'est une de mes villes préférées aux États-Unis. Je pense que j'en avais même parlé sur le podcast mais ce qui m'a fait capoter c'est vraiment le fait c'est à la musique ils vont littéralement à Nashville donc partout où tu vas le talent est complètement incroyable. Tu rentres dans n'importe quel bar puis souvent ça a l'air d'un petit bar puis là il y a tout le temps genre un escalier dans le fond ou comme une pièce bizarre pas allumée beaucoup il y a comme un band-tue quelque part devant une porte puis là tu vas là puis là finalement c'est genre un autre bar mais deux fois plus grand puis là t'as comme des escaliers qui vont sur six étages puis à chacun des six étages t'as une pièce avec une configuration différente puis c'est huge puis il y a un autre band qui joue en avant puis qui fait des covers ou différenciées de musique fait que t'as juste t'as l'impression de te perdre dans différents étages t'as fait des fois mais t'es comme hey on va aller à l'étage en haut ok parfait nouvelle aventure on va à l'étage en haut on reste là pendant une heure c'est wow wow ok cool hey on va à l'étage en haut fait que c'est constamment c'est tellement cool c'est tellement nice de musique d'options c'est ça puis ce qui est nice aussi c'est que t'as comme une parce que c'est quand même petit le centre-ville de Nashville puis t'as une rue principale fait que j'ai trouvé ça parfait si c'était un gros groupe comme nous on était neuf personnes c'est quand même pas mal mais parce que t'as juste une rue puis que tu fais juste passer d'un bord à l'autre c'est tellement facile t'as pas d'organisation t'as pas de comme ok on va prendre un Uber là mais après ça il faut qu'on prenne un autre Uber pour aller ailleurs tout est à distance à pied exactement fait que c'est parfait puis c'est ça c'est vraiment comme la capitale de la musique pas juste comme une vie juste en général de te pointer dans une nouvelle ville avec des amis genre que t'es jamais allée puis là tu te promènes puis tu te découvres puis tu sais tu peux pas avoir aucune attente parce que tu sais pas à part les trucs touristiques mais juste te promener dans la ville puis hey on rentre-tu ici puis on a une telle place puis là finalement tu passes la soirée là c'est comme tu rencontres du monde puis Sarah dans le milieu du Japon on rencontre du monde de Colombie puis tout à l'heure c'est comme on s'en va faire du karaoké oui je suis comme du karaoké puis là finalement on chante à toute tête c'est comme c'est tellement nice genre juste d'essayer de quoi de rentrer dans une place parce que tu sais pas où aller on fait juste se promener puis ah on rentre ici on essaye ça c'est tellement nice incroyable j'adore ça c'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas trop planifier parce que moi j'ai tellement de fun à juste pas savoir ce qui s'en vient moi je suis genre moi si j'étais pour mon voyage toute seule maintenant j'aurais mon billet pour y aller puis je checkerais où est-ce que je peux dormir puis c'est tout je veux même pas regarder d'avance les spots je vais vraiment faire un petit set on parlait tout du petit genre dis-moi c'est quoi les spots à regarder mais rendu sur place puis tu sais c'est ça tu rencontres du monde si tu rencontres des locaux c'est la beste c'est la meilleure affaire moi pis Sarah quand on était à Mexico City bon nous avons été arrivé quelques aventures mais on a rencontré un couple mexicain pis il était je veux dire ça le bande tout de suite pis ils disaient venez avec nous pis là on s'est promenés pis là ils nous ont fait rentrer dans un genre de rooftop bar on savait même pas que ça existait pis on est arrivé genre au coucher du soleil c'était un adon il était star là pis c'était magnifique on avait la vue quasiment 360 degrés sur l'île de Mexico City pis c'est entouré de montagnes fait que là t'as le soleil qui c'était tellement beau pis en plus c'est une place qui est ultra c'est vraiment difficile de rentrer là ça a l'air faut que tu réserves des semaines à l'avance eux sont juste allés parler au doorman genre en espagnol pis ok olé pis on est passé genre tu sais c'est moi de pas d'avoir zéro attente tu sais manger des tacos dans la rue deux minutes avant pis on rencontre ce monde là pis ça c'est trop nice moi c'est ce que j'adore de voyager c'est les rencontres pis les affaires inattendues c'est ça mais le voyage dans la juin aussi pis après ça quand je suis revenue à la maison ça m'a fait réaliser que tu sais j'ai fait plein de voyages solo dans ma vie pis c'est toujours le fun parce que tu rencontres du monde mais là j'ai vraiment eu comme le contraste entre les derniers mois que je venais de passer plus toute seule pis le voyage avec une gang de monde que je connais pis genre des amis qui sont quand même proches pis j'étais comme je pense que c'était un de mes derniers gros voyages solo que j'ai fait à ce point-là on s'en reparle en janvier on s'en reparle en janvier je suis vraiment curieuse c'est vrai t'as raison peut-être que mon discours va changer dans quelques mois mais ça m'a juste fait réaliser à quel point avant là j'étais vraiment plus introvertie je pense pis j'aimais ça être toute seule dans mes affaires pis on me dirait que ça a vraiment changé je veux être avec du monde pis du monde que je connais pas tout le temps faire des rencontres comme ah tu viens d'où tu fais quoi dans la vie le spontan c'est tellement nice d'être entourée de gens que j'aime pis de découvrir Nashville avec eux pas de devoir faire l'effort de t'y arriver quelque part pis ok je vais rester dans une auberge pis je vais essayer de rencontrer du monde ça faisait du bien fait que je suis revenue ici pis j'étais comme ok c'est un super nice voyage tout Mexique pis tout ça mais je sais pas je pense que j'aime mieux maintenant partir avec des gens que je connais déjà pis en profiter avec eux parfait parce que là on repart dans le Maine dans pas long c'est vrai I hope you're ready I hope you're ready visiter California ah c'est vrai parce que toi tu seras pas là non je serai pas là t'en as-tu parlé sur le podcast oui j'en ai déjà parlé sur le podcast j'éménage officiellement on attend la date exacte parce que Karine doit aller à San Francisco en tout cas peut-être pour une conférence fait que selon les dates on va s'arranger pour partir juste avant fait que c'est fin de juin mais c'est fin de juin San Francisco aussi il est refait à la place de Karine non mais le pain c'est que j'ai très peu voyagé cette année mais je me plains pas non plus mais ouais il y a quelques jobs corpos qui facilitent parfois les dépassements les voyages de job moi c'était pas des trucs au state c'était souvent genre Toronto qu'on faisait mais pareil le fait d'avoir un hôtel pendant une couple de jours surtout quand t'es avec du monde qui voyage pas du monde qui habite là mais mettons ceux qui viennent de Montréal puis sont tous à l'hôtel fait que clairement il y a un resto le soir c'est plus léger il y a un petit peu moins de travail mais le team bonding est incroyable c'est vrai c'est vrai c'est payé c'est ça on se plaît j'ai hâte de mes enfants c'est la compagnie la seule façon c'est que c'est ma compagnie puis que c'est à moi que ça coûte de l'argent mais en tout cas mais là j'ai pas les segways de feu que Val a fait que je vais juste transitionner mais ça n'a pas rapport à Antoine t'es allé au Gala Influence Création c'est vrai Gala Influence wow écoutez on a reçu il y a pas longtemps Anto 30 d'ailleurs si vous avez pas vu cet épisode-là je vous le conseille moi ça a été un de mes épisodes préférés sincèrement c'était vraiment intéressant son parcours mais Anto 30 qui fait partie des organisateurs du Gala Influence Création puis tu sais moi je suis allé l'année passée ou à la première édition je savais même pas que c'était en train d'être organisé tu sais oui je postais ses réseaux sociaux j'étais pas mal moins présent ben premièrement le podcast c'était pas j'étais pas avec Caro tu sais fait que j'étais pas tant proche du monde j'en connaissais une couple mais pas tant tu sais fait que j'avoue qu'une idée que ça s'en venait c'est mon ami Phil qui m'a invité genre la veille puis il a dit ça attendu je vais fuck et on y va tu sais j'ai rencontré plusieurs fois cette gala là j'ai changé ma vie le podcast ma blonde les amis que j'ai rencontré les invités qu'on a rencontré fait que de retourner là c'était comme tu sais un full circle puis premièrement c'était vraiment cool tu sais tu le vois le temps qu'ils ont mis puis tu vois l'évolution aussi par rapport à l'année passée le monde qu'on a croisé on a croisé Alex Lapieuvre qui est venu sur le podcast aussi il y a pas mal moins d'invités par exemple qu'on a reçu que je m'attendais à croiser j'ai croisé beaucoup de monde que je connaissais ou que j'ai rencontré dans la dernière année fait que ça a été super cool mais pas tant parce que tu avais croisé Charles la première fois Charles n'était pas là Mike Baudouin n'était pas là Sam Baudry était là Sam il était là ah oui Sam c'est vrai Sam Baudry était là il avait du fun cette soirée on avait du fun aussi on avait des conversations vraiment deep on parlait de Fanny puis tu sais comment qu'il deal avec business puis tu sais on en parlait sur le podcast mais de ne pas être devant un micro c'est pas pareil puis écoute on a jasé avec lui il y a longtemps puis c'était vraiment cool c'est vrai Sam ben oui on l'a croisé fait que excellente soirée on était allé voir Anto aussi on l'a félicité puis tout puis il était super content puis c'était vraiment une belle soirée puis je suis content tu sais le monde de l'influence au Québec mais en fait le monde de l'influence tout court il y a beaucoup de préjugés puis je comprends pourquoi ok je le sais en tout cas je peux comprendre pourquoi il y en a puis tu sais tu regardes les émissions qui sont en train de sortir cette année-ci quelque chose d'influence je le sais même pas ah je sais pas c'est qui la fille qui fait le coeur à ses raisons la principale Anne Dorval Anne Dorval puis je sais plus trop qui ils ont sorti en tout cas c'est tout nouveau je sais pas si les premiers épisodes sont sortis en gros c'est une caricature ah oui ah oui j'en ai vu avec des stalkers québécois genre avec des humoristes de la relève tu sais comme je vois des affaires dans le même des médias traditionnels à quel point ils se moquent des influenceurs puis je comprends pourquoi il y a des préjugés c'est pas pour rien il y a des stéréotypes c'est pas pour rien tu sais fait que à galette puis c'est drôle je vais leur donner le jeu de l'acteur est bon mais ce que j'essaie de dire c'est que je suis fier d'une soirée de même qui reconnaisse des créateurs de contenu parce que maintenant tu mets le côté influence de côté puis tu regardes le côté création de contenu on le sait nous quatre puis moi tu sais avec Caro peut-être d'être sur les réseaux mais pas juste d'être sur les réseaux sociaux mais de poster du contenu de faire du montage semaine après semaine puis d'avoir des idées puis de revenir tu sais Caro ça fait 10 ans elle a fait du YouTube puis de revenir de revenir over and over and over c'est une job puis je comprends même content qu'il y ait une espèce de pas de mouvement mais comme une reconnaissance puis tu sais moi je suis vraiment content que ça se fasse il y a une créatrice de contenu je pense qui était nominée cette soirée-là je suis presque sûre parce que j'ai vu son nom passer sur le site c'est Lucie Réaume puis elle j'en suis sur Instagram depuis quand même longtemps puis cette ville-là m'impressionne tellement puis tu sais par les standards d'Instagram puis de ça c'est une influenceuse mais comme tu pourrais pas avoir plus loin des stéréotypes d'influenceuse que Lucie parce que d'ailleurs elle était pas là elle était pas l'année passée non plus je pense elle est pas là pour les awards puis bon dans les deux cas elle était occupée mais ce que je veux dire c'est qu'elle tout le monde l'a fait par passion mais elle tu le sens tellement puis elle a viré ça comme en business puis elle travaille en malade c'est ça elle a comme trois business différentes elle a sa chaîne YouTube elle pose du contenu sur Instagram mais c'est jamais comme c'est jamais ça tombe jamais dans des trucs stupides comme tu vois que la fille est intelligente puis si je me trompe pas elle fait encore son montage elle-même oui elle fait encore son montage elle-même puis je pense parce qu'elle adore ça puis aussi parce qu'elle veut garder le contrôle c'est une cinéaste je veux dire tu regardes ses vidéos YouTube c'est incroyable son montage c'est quasiment des courts métrages pour ce genre de créateur je suis comme oui c'est vraiment nice qu'il y ait quelque chose qui puisse leur donner une certaine reconnaissance parce que sinon peut-être qu'elle pourrait être reconnue comme entrepreneur dans un autre gala mais overall si tu regardes son truc principal c'est créateur de contenu comme tu dis pour ce genre de créateur pour n'importe quel genre de créateur si tu crées du contenu puis il y a des gens qui trouvent ça pertinent puis ça les intéresse peu importe ce que tu fais regarde t'es intérêt aujourd'hui clairement il y a une demande il y a une demande c'est parce que les gens en veulent fait que tu sais c'est ça on pourrait s'estiné en long et en large là-dessus je peux comprendre aussi l'autre côté puis moi aussi des fois j'ai des affaires passées je suis comme chacun ses goûts chacun ses goûts c'est comme la télé tu change le channel il y a des émissions que t'aimait moins c'est ça ouais c'est clair premièrement je suis vraiment contente d'être venue sur le podcast let's go c'est le fun de faire une petite réunion ça faisait un bout je pense que la dernière fois qu'on a fait ça c'était comme en septembre de l'année passée ça fait un bout c'est le fun de t'avoir sur le podcast c'est le fun de t'avoir en Montréal on est passé on est allé dans un resto jeudi passé avec toute ta gang au Knox d'ailleurs si jamais vous avez un petit resto essayez le Knox Pointe-Saint-Charles on adore cette place-là incroyable il n'y a personne taverne urbaine exactement mais c'est comme c'est genre de place qui a l'air de rien de l'extérieur mais ils ont un chef le service est incroyable la bouffe est incroyable mais c'est genre de place qui n'est pas compliqué moi ce que j'aime c'est que tu as de la bouffe fancy avec ils ont des vins d'importation mais c'est pas une place fancy oh mon dieu Antoine c'est tellement une bonne description c'est exactement ça tu t'assoies à la table comment ça va j'ai ça quel genre de vin tu préfères j'aime ça c'est un peu sucré j'ai quelque chose pour toi j'ai quelque chose de vraiment le fun ils ne vont pas te regarder un peu si noble qu'est-ce que tu fais non c'est vraiment pas de même c'est chaleureux les proprios ils viennent ils sont venus nous dire à l'autre ils jacent c'est pas très gros ils font le tour ils vont jaser à tout le monde c'est tellement ça puis la qualité genre de la bouffe encore une fois si vous aimez les vins vins d'importation ils t'expliquent ça en long et en large c'est ça c'est un super bon spot à essayer mais moi aussi je suis contente d'être là pour les prochaines semaines à Montréal puis de redécouvrir mes spots préférés puis de revoir le monde que j'aime t'as été à Montréal c'est chaud c'est chaud oui all right ben écoutez je vais partir ça la gang c'était bien le fun c'était bien le fun Sarah content de t'avoir parmi nous ben merci moi aussi je suis contente de retourner je te souhaite un bon 48 un bon 48 un bon 48 tantôt t'avais 47 47 fait que là t'as 48 j'ai compris bye et des pauvres bye